Mais dans ce petit direct nous allons parler d'abord de monsieur Char White et de monsieur KPC entre les deux qui doit aller à la maison centrale parce que nous allons parler de la maison centrale. En plus de ça, nous parlerons de cette lettre que l'ancien SACO de la société civile a adressée à Marc Fombostier, l'ambassadeur de France à Conakry. Parce que si vous ne savez pas, je le dis sincèrement, vous serez surpris par un dégât inestimable, un dégât que vous ne pourrez jamais estimer. Donc, pour terminer, nous allons parler de Yombono, l'ancien ministre de la fonction publique, qui n'a pas apprécié lorsque des fonctionnaires ont demandé de rentrer à la maison. Il n'a pas apprécié. Vous savez, après la passation de service, certains l'ont attendu à la sortie pour lancer des flèches. Nous n'avons pas pu réquer tout, mais nous avons pris un peu de dents. Et ce qui m'a intéressé, c'est la partie où on a dit de rentrer, mais il a regardé par derrière, il a regardé la personne. Ce n'était pas une autre personne, c'était une personne à qui il avait enlevé à son poste pour installer un de ses frères, dont le monsieur est revenu à son poste juste après la dissolution du gouvernement. Il a été ramené à son poste parce que c'est un technicien de la fonction publique. Il a longtemps vécu au département de la fonction publique. Partagez, bonsoir. Nous allons commencer par la lecture de cette lettre très importante de monsieur Lansnès Sako. Sako, qui est de la société civile, Sako, qui est très actif. Mon big brother, Mohamed Diafouna Akabar, Yaïti. Kapi, bonsoir. Foli Alnier. Vous savez, c'est ce que j'avais dit trois jours après la dissolution du gouvernement. Bien avant qu'on nomme les ministres, les secrétaires généraux étaient en train de régler les comptes avec certains cadres, nommés par les ministres, pas arrêtés. C'est-à-dire que les secrétaires généraux, avant l'arrivée des ministres au tutelle, avaient fait un état direct. C'est-à-dire qu'ils ont réglé les comptes. Donc, quand les ministres sont arrivés, elles aussi, dès les arrivées, sont en train de mettre leurs messieurs. Vous avez vu, ils sont en train de sortir les images du stade du 28 septembre avec l'arrivée de Bogola Abba et KPC parce que ça va chauffer entre les deux. Parce que Bogola m'avait dit qu'il faut que la Guinée organise toutes ses rencontres à Conakry. C'est normal. Moi, je le félicite pour ça. S'il le fait, chapeau pour lui parce que c'est ce qu'il a dit. Il est impossible que la Guinée ait un stade comme le stade d'Ansona Comté, le stade de Nongo, quoi. Et le stade du 28 septembre est que nous ne pouvons pas organiser des compétitions sur place. Donc, fais-le. Moi, je te félicite. Mais nous allons commencer par la lecture d'abord de ces documents très importants que j'ai beaucoup appréciés. Voilà. Monsieur Lansine Sarko de la Société civile s'adresse à l'ambassadeur Vombostier. Marc Vombostier, le responsable du coup d'État, le planificateur, c'est-à-dire le catalyseur du coup d'État du 5 septembre 2020, c'est-à-dire celui qui est responsable de tous les petits problèmes de Guinée aujourd'hui, s'il n'avait pas facilité. C'est lui qui continue à faire de mauvais rapports, c'est-à-dire de bons rapports au niveau du catalyseur. Il envoie des lettres, des documents en montrant que tout va bien en Guinée, il y a la compréhension, les activités vont bon train sur tous les plans. Mais maintenant que les autres ambassadeurs ont commencé à crier et lui-même, il n'a plus sa force, il n'a plus quelque chose à dire. Et que le premier ministre français, le nouveau premier ministre français a demandé qu'on le fasse des comptes rendus trimestriels concernant les pays où il y a eu le coup d'État. Le monsieur n'a plus de porte de mensonge. Et nous, nous l'avons adressé une lettre à travail, monsieur Sarko, de la société civile. Nous allons la lire. OK? Lisons cette lettre, ce document très important. À son excellence, monsieur, Marco Fombostier, ambassadeur de France en République de Guinée. Londres, 17 mars 2024. Excellences, messieurs l'ambassadeur. Je vous écris avec un sentiment d'urgence et une profonde inquiétude concernant la situation alarmante en Guinée. En particulier en ce qui concerne la détention de personnalités éminentes qui ont consacré leur vie au service du peuple. Partagez. Yattara, comment vas-tu? Partagez, s'il vous plaît. Mettez, partagez. La vidéo est attaquée. Partagez. Cette situation ne porte pas seulement atteinte aux principes de la démocratie et des droits de l'homme, mais constitue également une menace importante pour la stabilité et le progrès socio-économique de notre pays. Parmi les personnes détenues, nous comptons Dr Ibramakasori Fofana, ancien premier ministre, dont les contributions au développement du pays sont inestimables. Nous avons Dr Mohamed Diagne, ancien ministre d'État. Nous avons l'honorable Amadou Damaro Kamara, ancien président de l'Assemblée nationale. Nous avons Oye Guilavogi, ancien ministre. Nous avons Dr Ibramakoum, ancien ministre. Nous avons Mohamed Lamine Bangoura, ancien président de la Cour constitutionnelle. Leur détention préoccupe profondément tout ce qui valorise la justice et les principes démocratiques, mais prive également le pays de leur expertise et leadership inestimables. L'engagement de la France à soutenir les droits de l'homme et les institutions démocratiques à travers le monde est bien reconnu. Et son intervention dans cette affaire pourrait contribuer de manière significative à restaurer la justice et la démocratie en Guinée. Dans un monde multipolaire en perspective, la France dispose encore de nombreuses cartes pour jouer un rôle de premier plan dans le processus de développement socio-économique en République de Guinée. Cependant, le coup d'État militaire survit dans notre pays le 5 septembre 2021, mené par un ancien membre de la Légion étrangère française, marié à un officier de la gendarmerie française, place la France dans une position délicate. Tu veux me distraire là, Moussa, mais je ne vais pas t'insulter. D'accord. Je vais laisser comme ça. Je continue. La prise du pouvoir par le colonel Mali Doumbouya, le 5 septembre 2021, a été saluée à l'époque par une partie de la population guinéenne en opposition politique au président démocratiquement élu, le professeur Alpha Condé. Avec le slogan « La justice sera la boussole », les nouvelles autorités militaires ont fini par décevoir ceux qui avaient applaudi le coup d'État. Plus de 24 mois après la prise du pouvoir par le colonel Mali Doumbouya, aujourd'hui général, le désespoir, la frustration et la désolation se sont emparés de la population toutes tendances politiques confondues. Les observations sur le terrain montrent la détermination apparente de la jeune à s'éterniser au pouvoir et soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à l'avenir de la gouvernance, de la démocratie et des droits de l'homme en Guinée. Dans le même temps, les conditions de vie de la population se dégradent de jour en jour. Problèmes d'insécurité, d'électricité, d'eau potable, etc., etc., pour ne citer que ça. Compte tenu de la nature des liens entre le président de la transition militaire, le général Mali Doumbouya, et la France, et particulièrement vous, il est pratiquement impossible de convaincre un citoyen guinéen que la France ne dispose d'aucun levier diplomatique pour agir comme facilitateur du dialogue entre la jeune militaire et la classe politique. En tant que citoyen guinéen soucié de justice et de valeurs démocratiques, je sollicite votre implication au nom du gouvernement français pour plaider en faveur de la libération immédiate des détenus politiques si mentionnés. Rappelons que la justice guinéenne s'est prononcée à plusieurs reprises en faveur de la libération de Thérona Kassori-Fofana, mais il est toujours en détention. Je vous remercie par avance de l'attention que vous portez à cette demande et de votre engagement constante en faveur des droits de l'homme et de la démocratie. Sincèrement, l'ancien Sarko, coordinateur Amnesty International, groupe Mancestère. L'ancien Sarko là, il est de l'Amnesty International, c'est-à-dire en Angleterre, c'est-à-dire à Mancestère, la ville de Mancestère. Donc c'est lui qui a envoyé ce courrier à M. Benito, je l'ai lu. Et qu'est-ce que je voulais rajouter ici, M. l'Ambassadeur? Ce que M. l'a dit, il est d'Amnesty International. Il parle de votre relation personnelle avec Mamadi. Il parle de l'appartenance de Mamadi avec la Légion étrangère. Ici, là, dans ce document, il précise que quel que soit votre retrait, semblant de retrait, le semblant de retrait de la France, le semblant de retrait de la France, vous avez une influence du Mamadi Dumbuya personnellement. Parce qu'au fait, vous avez participé. Dans ce document, il ne vous a pas agressé. Il vous a demandé. Il a sollicité votre aide. Voilà. Il a sollicité votre aide. Il a demandé. Mon grand-père, condéginion. Bonsoir. Madame, madame, comment vas-tu? Donc, il a juste demandé, en tant qu'organisateur du cour d'État, en tant compatriotes, vous êtes compatriotes à Mamadi Dumbuya. Donc, il vous demande d'intervenir pour la libération des prisonniers qui peut être utile, utile à ce pays. Parce qu'au fait, qu'est-ce qu'ils ont dit à Mamadi Dumbuya, quand il a pris les armes contre le poste Safakone ? Pour faire ta transition, pour vivre en paix, il faut prendre le cassouli. Tu prends tous les responsables des RPG, les grands responsables, qui peuvent alimenter, qui peuvent financer, qui peuvent donner le dynamisme au RPG, les mettre en prison. Ma tante, chérie, Ramatoulaye Colomb. Salut, t'entends. Bana, bana, c'est ça. Donc, M. Marc Fombostier, il ne vous supplie pas parce que vous êtes un dieu. Mais il sait pertinemment, c'est un travailleur d'amnistie internationale. C'est-à-dire, c'est qu'ils ont changé le droit de l'homme. La France a toujours parlé de droit de l'homme. La France a toujours proclamé, la France a toujours défendu le droit de l'homme. M. Ali Dumbuya, aujourd'hui, a des prisonniers qui ont été déjà libérés par la justice, qui ont été déjà acquittés. Mais, toujours, Ali avait fait appel. Ali Kriyev avait toujours fait appel. Les prochains ne font que recommencer, recommencer, recommencer. Il vous rappelle que vous savez très bien que les gens-là sont innocents. Il ne vous dit pas que quelqu'un est au-dessus de la loi. Non. C'est pour vous dire, les gens qui sont en prison ont apporté de l'argent dans ce pays. Ce sont des anciens fonctionnaires de ce pays. Ce sont les premières personnes à donner de l'argent à ce pays. Donc, mettez-les et partagez. C'est un rappel. Donc, il vous dit, Banabala, merci, mon champion. Il vous dit juste d'intervenir, de libérer, parce que rien ne pourra, aujourd'hui, régler le problème qui est entre le RPG et M. Ali Dumbuya. Si ce n'est pas le retour à l'ordre constitutionnel, le pouvoir nous appartient. Prendre nos responsables, les mettre en prison, cela ne fera qu'aggraver. Voilà pourquoi, jusque-là, nous sommes vains debout. Les moins, tous les moins ont été écrivés pour nous neutraliser, attaquer nos comptes, nous insulter, les menaces physiques. Il y a des individus aux États-Unis, cela, quand ils nous rencontrent, ils nous regardent, ils ne peuvent pas nous saluer. C'est-à-dire, quand ils sont au téléphone avec certains responsables à Conakry, ils font croire à ceux-là qu'ils peuvent nous agresser, ils peuvent nous faire du mal, ils peuvent tout faire. Mais quand ils nous rencontrent, ils ont peur. Merci, M. Hawatouré. Ils ont peur. Il y a d'autres cas où ils te rencontrent, ils voudront te dire bonjour, mais comme tu es méfiant, parce que moi, quand je vois un Guinée, je le reconnais immédiatement. Quand même, j'ai le sens de, très, très élevé, de faire la vie entre un Ivoirien, un Sénégalais, un Guinée. Oui, je prends tout mon temps. Donc, M. Fombostier, il vous demande, en tant qu'agent des ministères, parce que lui, l'ancien Sarko, il travaille en ministère internationale, voilà, en ministère internationale, en Angleterre, en Mancestère, la cellule qui se trouve en Mancestère. Donc, ils ont toutes les informations concernant les prisonniers politiques. Ils sont en prison. Ce ne sont que des prisonniers politiques. Moustaphe Akabara, merci, grand. Ce n'est que des prisonniers politiques. Donc, de les libérer, ils peuvent aider ce pays. C'est-à-dire, il faut plutôt profiter d'eux. L'arrivée, c'est dans 6 heures. Aujourd'hui, c'est à 19h07, par là, là, parce qu'il y a des partis aux États-Unis. Les temps ne sont pas les mêmes. Donc, il vous rappelle encore une fois, il le dit. Dans le moment donné, Doumbouya est venu par... Il n'a pas de... Il dit l'ancien légionnaire français. Voilà. L'ancien légionnaire français. Il précise en bas dans le document que sa femme est ancien officier de la gendarmerie française. Il précise. Ancien officier de la gendarmerie française. Donc, automatiquement, des renseignements. Il n'y a pas un gendarme français qui n'appartient pas au service de l'enseignement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est ce que lui demande. Son courrier résume. Et puis, il le dit pour éviter, pour éviter à la Guinée l'irréparable. Il a parfaitement raison. C'est pour éviter à ce pays l'irréparable. C'est une partie de la population qui avait applaudi pour le coup d'État. Mais il a bien pressé aussi. Ils n'ont pas applaudi pour Mamadi Doumbouya. Ils ont applaudi parce qu'ils étaient en oppression à Alpha Condé. Il a bien précisé. Il a fait la lecture de la situation du coup d'État jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas applaudi parce qu'ils aiment Mamadi Doumbouya. C'est parce que quand ton opposant, la personne qui est opposée à toi, vous êtes dans un combat, quelqu'un t'aide à te débarrasser de lui, tu as applaudi. Ça, c'est normal. Voilà pourquoi nous, on n'accuse pas l'IFDG d'avoir... Non, on ne les attaque pas sur ce terrain. Ils ont raison. Merci, Gouar Baki. Donc, aujourd'hui, qu'ils sont dessus, qu'ils sont dessus la tournée des événements, nous donnent raison aujourd'hui. Voilà. Le monsieur a raison. Quand moi, je suis opposé à ma cousine Mariamba, on est opposé. Voilà. Je suis opposé à son mari, on est opposé. Quelqu'un vient gifler, enlever les dents de son mari, mais moi, je ne peux faire qu'applaudir. Comme ça, je peux récupérer ma cousine. Voilà. C'est comme ça, ça dit, c'est un exemple terre à terre. Est-ce que vous comprenez ? Ah, ok, monsieur... Voilà. Donc, c'est pour vous dire, monsieur Fombosté, monsieur l'ambassadeur, on vous demande simplement d'intervenir auprès de votre parent, de votre compatriote. Voilà. Ma cousine lui dit, viens vite. Ok, je viens. Quatre balles, comment vas-tu ? Non, oui, Mike, Mike, c'est ma cousine. Non, c'est un exemple que j'ai donné. Un exemple. Elle est mariée, elle aime son mari, mais son mari m'a défensé dans son mariage. Donc, actuellement, si quelqu'un lève les dents de son mariage, qu'on est mort fort, elle n'a plus de dents, peut-être elle va me regarder, je vais applaudir. Donc, c'est ça. Merci, mon frère Mohamed Ali Moutra, merci pour les étoiles. Non. Donc, monsieur Fombosté, on vous demande d'intervenir. Maintenant, je vais vous montrer une courte vidéo qui ne fait pas rire. Une courte vidéo. Donc, là, l'internet devrait depuis Berlin. Attendez, si j'ai la vidéo, nous allons voir ça ensemble. Regardez la vidéo. C'est Yombolo qui est en train de guiller comme ça, il faut rentrer. Et la fin de la passation, il partait, il faut rentrer. Il y a beaucoup de courtes vidéos qui sont en train de... Parce que le monsieur dit, Yombolo dit qu'il n'a pas été récompensé par rapport au travail qu'il a fait à la fonction publique. A tout direz-vous, qu'est-ce que Yombolo a fait à la fonction publique ? Sa femme était du cabinet du ministre de la fonction publique. Sa femme, son beau-frère, toute sa famille était presque le département. Et dès qu'on l'a enlevé là, parce que le secrétaire de l'Iran savait qu'on n'allait pas le reconduire. Voilà. Il a laissé des conciles pour ne pas qu'on touche tel tel au cas. Même le nouveau ministre qui a été récompensé, qui l'a contacté, ça n'a pas marché. Ils l'ont dégagé tout le monde. Lui, il ne s'est pas caché. Il a pris toute sa famille. Toute sa famille, il a envoyé à la fonction publique. Ça veut dire, il ne les a pas envoyés seulement à la fonction publique. Mais au poste de direction, au niveau du département même. Son beau-frère, sa nièce, sa fille, sa femme, tout le monde. Mon beau-frère, il ne s'est pas caché. Eh Marine ? Tout le monde. Celui qu'on est en train de huyer comme ça. Moi, je me dis, moi, parce que c'est celui qui l'a dit. C'est comme si, vous avez écouté le discours du ministre de l'Agriculture aussi. Lui, il dit qu'il avait le deuxième budget du gouvernement de Goumou. Nya Nya Limbaï. Qu'il avait le budget, le deuxième budget du gouvernement. Qu'est-ce que Nya Nya Limbaï a fait au ministre de l'Agriculture, entre Dieu et vous ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est-à-dire, les passagers l'ont écouté, il y a des insultes dedans. D'où je vous la recommande, va-t-il. Il y a des insultes dedans. Ils nous ont dit, ils ont insulté quelque part le peuple de Guinée. Quelqu'un qui n'a rien fait dans son département. Il dit qu'il avait le deuxième budget du gouvernement. Quand il y a le deuxième budget du gouvernement, aujourd'hui, le sac de riz se vend à 500 000. Qu'est-ce que tu as fait du budget de l'Agriculture ? Qu'est-ce que tu en as fait ? Nya Nya Limbaï a ramassé de l'argent. Il a son compte en Côte d'Ivoire. Il a envoyé tout en Côte d'Ivoire. Et nous sommes d'accord. Mais c'est un département. Nous, au département de l'Agriculture, ce sont nos amis qui travaillent là-bas aujourd'hui. C'est nos promotionnaires de Farana. 90% des travailleurs, du ministère de l'Agriculture, sont nos amis, nos promotionnaires, nous. Et ceux qui sont venus après nous. Donc, personne là-bas. C'est un département clé. Afaconda avait montré par A plus B que nous devons compter d'abord sur le département de l'Agriculture. Mais il est venu gâter tout. Où sont les tracteurs ? Où sont les engrais ? Où sont tous ces engrais ? Excusez-moi. Excusez-moi, je vais aider un peu le monsieur là. Je vais l'aider un peu. Essayez, vous comprenez. Donc, ils sont en train de le huir ici. Attendez. Vous êtes en train de le huir ici. Vous êtes en train de le huir ici. Vous êtes en train de le huir ici. Il faut en train de le huir ici. C'est en train. Il faut en train. Mais il fait lui-même qu'il est 20 ans la main au dans. Au trois dames là. Regardez, comment la dame regardait ce mot ? C'est en train. Il bat le couche là, il ne sait pas. Il bat le couche là, il ne sait pas. Il bat le couche là, il ne sait pas. ça là, quand tu rentres à la maison, tu rentres à la maison, c'est-à-dire tes travailleurs, tes anciens ciboronaires, ton hilly, c'est là qui te dit quoi? C'est là qui te dit quoi? Hein? Regardez comment il va, et puis, oh, il faut aller, il faut rentrer, il faut rentrer. Eh, c'est honteux, c'est honteux, c'est regrettable. Tu rentres à la maison, tu es assis, on t'a hilly. Toi, tu es devenu une petite personne, tu n'es plus quelqu'un. Hein? À moins de trois jours, tu es devenu une petite personne. Non. Je vais terminer par ça, entre M. Charouette et M. KPC. M. Charouette et M. KPC, pourquoi j'ai dit que un doit aller en prison? Non, je pense que, ce n'est pas parce que nous sommes contre quelqu'un. Mais nous voulons dire par là qu'on ne peut pas prendre des milliards, des milliards pour un petit lieu. Étant donné, si on aime ce pays, on pouvait prendre les mêmes milliards pour aller construire une très bonne prison à la sortie à Dibrik, à Wawa, vers Wawa, entre Buramaya, dans le Buramaya. On devait éloigner. Parce que la maison centrale est au centre de la capitale. Et au cœur de la capitale. Hein? Au cœur de la capitale. Maintenant, nous entendons parler d'affaires de milliards, de milliards pour mettre les carreaux des portes pour une petite maison centrale. Comment vas-tu? Pourquoi pas prendre cet argent pour envoyer loin pour construire une prison digne de ce nom? Au lieu de colmater une maison centrale. Colmater. A la fin, Gabi, comment vas-tu? Yannick, bonsoir. Colmater. Colmater une maison centrale. Donc, je me dis, regardez par exemple, si on me dit, moi, Benito, moi, je ne parle pas de charouette seulement. KPC et charouette, il y a un qui doit aller en prison. Parce que, qu'est-ce que je me dis? Vous êtes capables de convoquer Domani Doré. Nous avons appris que Domani Doré a été convoqué. Souleymane Doré a été convoqué. Et un autre, trois RP6 ont été convoqués. Mais, pour des raisons comme ça, là, on ne convoque pas KPC pour des explications. On ne convoque pas Chavouette pour ça. Qu'est-ce que Domani Doré a fait pour mériter une convoquation? Domani Doré. La dame Domani Doré a été, j'ai bien appris qu'il a été convoqué. Domani Doré a été convoqué. Souleymane Duneau a été convoqué. Malgré qu'il a fait sans couleur, mais il a été convoqué. Nous avons appris à une troisième personne. J'ai oublié son nom. Lui aussi, il a été convoqué. Ils sont tous RP6. C'est Makhanera. Makhanera aussi a été convoqué dans un autre dossier. Maintenant, quand vous entendez le chiffre, par exemple, je prends, par exemple, 17 milliards. Voilà les montants. Voilà les montants. Voilà les montants. 17 milliards. 367 millions. 108 087 d'une nouveau franc. Pour les travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry. L'O2. Travaux d'extension. Signé le 27 novembre 2022. Arrissé au numéro 2022 745 1222 D00600. On revient encore. La même maison centrale. On signe un autre contrat. 13 milliards. 205 millions. 232 854. Portant. Contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry. L'O3. L'O3. Le premier, c'était le l'O2. On dit l'O3. Bonsoir Nadia. Comment vas-tu ? L'O3. Dans le lot 3, ce sont les travaux de construction du bloc des détenus R plus 1. C'est-à-dire un étage. On met un étage. Un étage. R plus 1. Signé le 29 novembre 2022. Arrissé au numéro 2022 755 112006. On revient encore. On signe un autre contrat encore. de 10 milliards 634 796 325 000 francs. Pourtant, contrat de travaux de réhabilitation de la même maison centrale-là. La même maison centrale-là. Maintenant, l'O4. C'est-à-dire l'O4. L'O1, c'est 17 milliards. L'O2, 13 milliards. L'O4. C'est même pas là où ils ont mis l'O1. L'O1, là-bas. L'O4, 10 milliards. Et là, écoutez-moi très bien. L'O4, c'est pour les travaux de construction du bloc administratif, sécurité et VRD. Signé le 29 novembre. C'est-à-dire que tous les trois contrats sont signés en quatre jours. En quatre jours, combien sont sortis ? 17 plus 13 d'abord, ça fait 30 milliards. 30 milliards plus 10, ça fait 40 milliards. Maintenant, si on prend les 700 millions, ça fait en tout 42 milliards. 42 milliards de francs guinéens pour une petite maison centrale. Une toute petite maison centrale. Quand vous remettez à des compagnies étrangères aujourd'hui, ils peuvent peut-être construire une très bonne prison vers Dibreka. C'est-à-dire une prison qui est hors de la capitale. Parce que dans les autres pays-là, on ne construit pas une prison au centre-ville. La maison centrale est plus âgée que moi, peut-être. J'en suis sûr que la maison centrale-là est plus âgée que moi. Ça a été construit depuis autant de ces coutures. Et c'était une petite maison. Comment une petite maison centrale ? À peu près 40 milliards. On ne convoque pas KPC. C'est KPC qui a obtenu tous les contrats. Et l'argent a été viré. Il a obtenu tous les contrats, KPC. C'est KPC aussi qui a le contrat de réhabilitation du stade du 28 septembre. Allez-y écouter avec le ministre des Sports, avec Amara, combien le contrat de rénovation du stade du 28 septembre a été signé. Quand vous écoutez les chiffres-là, vous n'allez pas en revenir, hein ? Quand on vous donne le chiffre de la rénovation du stade du 28 septembre, vous allez dire qu'il y a l'argent. C'est-à-dire, c'est esprit fait pour faire souffrir les Guinéens. Vous qui êtes en ville, regardez la maison centrale. Comme vous dit, 40 milliards, c'est combien de dollars ? C'est à peu près 10 à 15 millions de dollars. À peu près 10 à 15 millions de dollars. C'est exactement le montant que les Américains ont donné pour qu'on aille aux élections. Pour qu'on aille aux élections. Parce que les Américains ont donné 15 millions de dollars pour former les enquêteurs, ceux qui pouvaient recenser les Guinéens. parce que vous avez dit que c'est à partir du recensement des Guinéens, là, que vous allez faire le fichier électoral. Donc, immédiatement, les Américains, parce qu'ils veulent que vous remettez le pouvoir à un civil, ils vous ont remis de l'argent, 15 millions de dollars. C'est l'équivalent de ça, là. C'est l'équivalent, à peu près, les 40 milliards, c'est l'équivalent, à peu près, de francs guinéens mis dans une maison centrale, une petite prison. Vous faites un étage, pourquoi ? Un étage VIP, pourquoi ? Et pourtant, vous pouvez aller, il y a des terrains qui appartiennent à l'État, à Dibreca, là-bas, des espaces à perte de vue. Si vous mettez là-bas 20 milliards, vous aurez une prison moderne. Tellement d'espaces, de forages. Même une centrale, vous pouvez l'installer pour l'électrification de la prison. Vous n'avez pas besoin du courant, elle est haute tension. On va demander à Abbé, comment on installe le courant. Parce qu'il dit que c'est la connexion qui a manqué. Sinon, il y a le courant, il n'y a pas de connexion. C'est Abbé qui l'a dit, Abbé Silla, il dit qu'il y a le courant, il n'y a pas de connexion. Bon Dieu. Donc, KPC Charouette, il faut qu'un aille en prison. Moi, je sais que c'est Charouette qui va aller en prison. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons qui protège KPC. KPC a mis à qui ? A Giba Yakite. KPC a mis à qui ? A Amara. Aujourd'hui, c'est eux qui l'aident à avoir tout. Parce que c'est un circuit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Benito, ne te fatigue pas. L'argent dont on parle, l'argent de la réconstruction de la maison centrale, Hey, Woryo, c'est déjà partagé entre les postes de Mamadi, Mamadi lui-même, Charouette. J'ai vu les chiffres là circulés dans les téléphones des uns et des autres. J'ai vu les chiffres là postés sur Facebook. Mais moi, je te dis, je suis un expert du ministère du budget. Je suis expert du ministère du budget. Woryo, te voilà, tiens, tiens. Ils se sont partagés. C'était juste pour laisser les traces. Les traces des sorties de cet argent. Parce qu'il faut laisser les traces. Parce qu'après eux là, après eux, avec un gouvernement, un président démocratiquement élu, ils seront pris. Donc, le jour où ils vont se retrouver devant la justice, ils vont montrer les documents. C'est à KPC aussi, parce que KPC là, le jour où il y aura un procès concernant la maison centrale, KPC là, c'est la réalité. KPC viendra donner les détails. Comment il a dépensé pour reconstruire la maison centrale. Actuellement là, il est en train d'envoyer les fers pour faire semblant de reconstruire le stade du 28 septembre. C'est comme ça, il a fait autant d'Alpha Condé aussi, KPC. C'est-à-dire, il commence les travaux avec une force, après il arrête. Il s'en va encore prendre d'autres contrats. Il commence avec force, il arrête. C'est comme ça, il a beaucoup de projets commencés et non achevés. Depuis que cette histoire de KPC, Charouette a commencé, je dis à ma femme, je dis ça là, il n'y a que deux personnes, trois personnes qui sont derrière ça. Tchere Mamadouba, Djibadjakite et Amara. Les gens sont passés par Amara et Djibad pour se débarrasser de Charouette. Charouette est très amie à Doumbouya, mais ils ont passé par tous les mois pour se débarrasser de Charouette. Ils ont passé par tous les mois. Et aujourd'hui, le parrain de KPC, c'est Amara, c'est Djibadjakite, c'est Thierma de Basse, c'est eux, les prosts de Doumbouya. Donc, c'est bien, voilà. Donc, c'est tellement organisé, c'est tellement organisé, c'est tellement, voilà, on dit 695 millions d'euros. Est-ce que oui ? Donc, moi, je vous laisse ici. c'est comme ça, il m'a dit, il dit, c'est très bien organisé, c'est-à-dire, ils ont tout fait pour se débarrasser de lui, parce que l'argent, au fait, si Charouette est haï, ça part dans, c'est trop petit. C'est trop petit. Et Charouette en sait beaucoup. parce que ce qui se passe là, ce qui se passe là, les documents là, ont été faits uniquement pour éviter, pour éviter qu'on, parce qu'un jour là, c'est moi qui te le note, en 5 ans, 10 ans, ou 2 ans, 3 ans, en 4 ans, quand les civils vont reprendre le pouvoir, je ne vois pas un proste qui m'a dit qu'il ne va pas faire la prison. Un, je ne vois pas un qui ne va pas faire la prison. Mais ceux qui vont payer ça très cher, ce sont ses proches, les plus proches. Est-ce que vous comprenez ? Ils ont, pour se débarrasser de Charouette, ils ont très bien organisé le coup. Et ça a réussi. Ça a réussi, hein. Et puis, je te le dis, Charouette devait être recondueux. Maudou Mbé avait demandé qu'il soit recondueux. Mais encore, c'est les mêmes personnes, ils sont passés par son petit frère, son beau et autre, sur la famille pour dire ce qui s'est passé, c'est salissant, c'est vilain, ça ne l'honore pas quand il passe dans les buts. Ils ont tellement esprit à cet individu qui est malade, qui est préoccupé par rapport à sa maladie. Ils ont réussi. Voilà, voilà une information. On est 680 millions d'euros de drogue saisie en Guinée, Général France 3. OK. Donc, en tout cas, entre KPC et Charouette, un doit aller en prison. Voilà. Mais moi, je veux que les deux soient confrontés par rapport à ces montants. Parce qu'on ne peut pas parler de 17 milliards, parler de 13 milliards, de 10 milliards, dans des futurités, pour la même maison. la même maison. Donc, bon ramadan à tout le monde. Janeth Salim, bon ramadan à toi. Bon ramadan à te porter. Très bien. Voilà, on se reprend tous sur YouTube. Merci beaucoup. En tout cas, c'est étonnant. Voilà, Marc Vombostier, il faut faire quelque chose pour le prisonnier politique. Le garde d'Amnissi International, l'Anse de sa Côte, il te demande d'intervenir. Il faut intervenir. Voilà. Et je demande à toutes les personnes d'être humbles. Voilà. Il faut être humbles. Il faut être simple. Vous avez vu la vidéo aujourd'hui, la vidéo de Yombrou. Voilà. Vous avez vu la vidéo de Yombrou. C'est honteux. C'est touchant. Toi, tu as dirigé un département en sortant les entés. Il faut rentrer. C'est honteux. Quand tu n'es plus fonctionnant, c'est terminé. Il ne peut plus servir dans ce pays-là. Il ne peut plus. Quand Yombrou, qui va le prendre ? Plus jamais, quelqu'un ne pourra l'utiliser pour n'importe quel poste dans ce pays. Voilà. Donc, c'est à cause de ça qu'on vous demande de libérer ces cadres-là. Tous les cadres-là ne sont pas méchants. Si vous les considérez comme des cadres méchants, des voleurs, c'est ce que le gars dit, le gars d'amnistie internationale. Voilà. Le gars d'amnistie internationale dit qu'il peut servir, il peut être une soustre de sortie de crise. Donc, intervenez par an. Vous devez intervenir. Voilà. Donc, portez-vous bien. On se reprend sur YouTube tout de suite. ça va en la gare et qu'on dit. Comment vas-tu ? Darkman, bon amedin à toi aussi. Donc, portez-vous bien. Victor, on dit la vogue, comment vas-tu couser ? Donc, on se reprend tout de suite là. Portez-vous très bien. Merci. Partagez. Moi, je pense que tous ceux qui sortent, qui dandient là, pourquoi RPG là ? Eh, IFDG. Ceux qui sortent là, qui veulent quitter le RPG là, partez. Voilà. Partez. Laissez-nous tranquille. Pardon. Voilà. Partez. Laissez-nous tranquille. À la soirée. À la soirée. À la soirée. À la soirée. Voilà. Donc, voilà. Donc, portez-vous très bien. Vous qui sautez la main, je ne parle pas du CNRD. Aujourd'hui, il n'y a pas de supporters du CNRD. Voilà. Il n'y a pas de supporters du CNRD. On le sait très bien. Moi, je parle de ces petites personnes qui veulent quitter le RPG, quitter le IFDG pour aller se faire. Ça dit, allez-y. Allez-y. Voilà. Allez-y. Rumba Kante. Merci, frère. Allez-y. Eh, nous n'avons jamais demandé à quelqu'un de ne pas aller au CNRD. Mais c'est le fait que toi, tu voudrais envoyer le CNRD. le RPG, le IFDG avec toi, là. C'est là le problème. C'est ce qui a été le problème entre certains et nous. Il n'y a jamais eu de problème entre certaines personnes et nous. C'est le fait qu'ils voudraient envoyer le RPG, le IFDG avec eux, qui a causé assez de problèmes, des injustes, des injustes. Ils nous ont tellement insultés. Oh, vous aussi, venez, 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 on a refusé. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Partez. Nous, on ne demande à personne de rester. Partez. Ce sont les partis politiques qui élisent les députés. C'est comment c'est ? Ce sont les partis politiques qui élisent les maires. Ce sont les partis politiques qui élisent le président. Ce n'est pas un poussiste. Voilà. Ce n'est pas une jeune qui nomme un président. C'est le peuple-là qui est représenté par un parti. Qui élise un... Ce sont ces différents partis qui partent aux élections pour désigner les maires, les députés, le président. Donc, nous, nous sommes dans ces partis-là. Nous sommes dans ces partis. Nous, on attend. c'est ce qu'on réclame. Le retour à l'ordre... Est-ce que quelqu'un a parlé de retour à l'ordre de poussiste ? On dit le retour à l'ordre constitutionnel. C'est dans ça le peuple se reconnaît. Est-ce qu'il est l'euro ? Non, vous voulez aller envoyer par la blague là où il n'y a pas par la blague ? Personne ne vous a provoqué. Partez. Regardez ce que vous avez gagné. Rien. Vous n'avez rien gagné. Ceux qui sont riches, c'est les Amaras. Ceux qui sont riches, ceux qui ont gagné avec Mouadila. C'est les Amaras, c'est les Ghiba. C'est les Kermadou. Ce sont la famille. Ce sont les éléments des forces pensées. Ce n'est pas vous qui ont... C'est-à-dire les personnes qui ont passé tout le temps à nous insulter. Je reprends après. Merci. Mon beau, comment va-t-il ? Bon ramadan à toi. Allez, Bali.